Bonjour Fabien Jobard, tu es directeur de recherche au CNRS, spécialiste police et justice, et tu viens de publier Politique du désordre aux éditions du Seuil, un livre que tu co-signes avec Olivier Figliol. Vous menez donc des enquêtes depuis plus de 20 ans, et selon toi, qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre la police et les manifestants ? Ce qui a changé dans les rapports entre police et manifestants, c'est ce qu'on décrit un petit peu dans le livre, dans le sixième chapitre du livre, sous le terme de brutalisation du maintien de l'arbre, dont les dernières années, avec le mouvement des Gilets jaunes, ont été assez exemplaires. La crainte pour son intégrité physique est désormais une donnée que les gens prennent en compte lorsqu'ils se rendent dans des manifestations, et cette crainte est surtout d'être victime d'agissements policiers, qu'on avait, dans le fond, peut-être perdu l'habitude de voir dans les grandes manifestations revendicatives en France, et cette crainte a été réactualisée, notamment à partir de Nuit debout à Paris et des manifestations contre la loi El Connery visant la réforme du code du travail au printemps 2016, bien sûr ensuite, avec le mouvement des Gilets jaunes. Dans le fond, il y a deux ou trois évolutions majeures dans le maintien de l'ordre ces dernières années. La première, c'est la réduction, le grignotage, l'effritement progressif de ce qu'on appelle les unités de force mobile, c'est-à-dire ces unités qui sont spécialisées dans les tâches de gestion des foules, les CRS d'un côté, les escadrons de gendarmerie mobile de l'autre, dont le nombre d'agents a diminué, parce que, dans le fond, les gouvernements, c'était, au fil des années, à partir de la fin des années 90, convaincus que le temps du mouvement social, les grandes heures des masses revendicatives dans la rue étaient passées, et qu'aujourd'hui, ce qu'il nous fallait pour protéger l'ordre public, c'était des petites escouades de policiers très mobiles, armés avec des équipements offensifs individuels qui frappent les corps individuels, tels que le flashball, le lanceur de balle de défense, pour réprimer, notamment, les émeutes de banlieue, ou les soulèvements en banlieue. De ce point de vue, 2005, et puis les affrontements à Villiers-le-Bel 2007 ont laissé des traces indubitables. La deuxième évolution majeure, c'est le changement des manifestations, l'atrophie progressive de la capacité d'encadrement des syndicats, et la descente dans la rue comme on pouvait le faire typiquement au XIXe siècle, avant que le mouvement ouvrier ne se dote de centrales syndicales et de leurs services d'ordre. Et donc, ce qu'on a décrit, c'est, d'une certaine manière, on ne s'y attendait pas du tout, c'est une sorte de retour en arrière de l'histoire, l'histoire qui fait un saut périlleux arrière, ou une boucle sur elle-même, pour retrouver des formes de maintien de l'ordre, qui étaient celles qu'on avait très régulièrement il y a un siècle. Oui, alors du coup, pour revenir là-dessus, on a vu à plusieurs reprises dans l'histoire que la mobilisation de rue, au travers justement de manifestations massives, avait abouti au retrait de certaines lois. Pourtant, depuis plusieurs années, on voit clairement que malgré les protestations, les lois passent quand même. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur la mobilisation actuelle ? En fait, il y a vraiment un événement majeur dans l'évolution du maintien de l'ordre, qui n'est pas un événement directement déterminant. C'est la fameuse déclaration d'Alain Juppé, Premier ministre en 1995, qui, pendant le mouvement de protestation contre le plan Juppé, ce qu'on appelait le plan Juppé, réforme du financement de la sécurité sociale, réforme des retraites, déclare que s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, « le gouvernement est foutu », alors il avait formulé ça autrement, mais en tout cas, on avait compris que s'il y avait 2 millions de personnes dans la rue, il retirerait le projet de loi. Cette déclaration a été très importante, parce que dans un pays centralisé comme la France, où la représentation politique est étriquée par le système électoral, dans les pays où on a une représentation proportionnelle, les préférences politiques des électeurs sont représentées proportionnellement. En France, le système majoritaire exclut. A longtemps exclut le Parti communiste, exclut le Front National aujourd'hui. Et donc, la rue fait contrepoids à ce mécanisme d'exclusion par la représentation. Et ça, Alain Juppé l'avait reconnu. Il avait dit « je reconnais le pouvoir à la rue », le pouvoir légitime de faire contrepoids à la discussion législative. Comme il y a eu 2 personnes dans la rue, et qu'il a retiré une partie de son projet de loi, celle d'ailleurs relative à la retraite, les gouvernements successifs ont mis un point d'honneur à déclarer que, non, la rue ne gouverne pas. Je reprends là, de mémoire, soit Nicolas Sarkozy, soit Jean-Pierre Raffarin, soit François Hollande, soit Emmanuel Macron. La rue ne gouverne pas. Le lieu d'élaboration de la loi, exclusif, c'est le Parlement. Aussi étriqué soit-il par rapport à l'assise électorale. Dans un tel contexte, effectivement, la manifestation ne permet plus de contrebalancer l'exécutif, qui domine en plus le rapport de force parlementaire. Donc, pour autant, il n'est pas très juste de dire qu'aucun projet de loi n'a été retiré sous l'effet de la contestation. Mais quand on regarde lesquels ont été retirés, on est surpris de constater que ce sont à chaque fois des mouvements, on va dire, non conventionnels, des manifestations non conventionnelles. Le CPE, violence, récurrence des manifestations étudiantes et lycéennes, des ordres dans les lycées, des ordres dans les universités. La loi est promulguée, d'ailleurs, et même approuvée par le Conseil constitutionnel, et Jacques Chirac supplie les employeurs de ne pas y avoir recours. Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport est abandonné, après de multiples évacuations brutales. S'y vince, le projet est abandonné, après la mort de Rémi Fraisse. Et donc, lorsque les Gilets jaunes prennent la rue, ils la prennent avec la conviction que la violence paye, et que la manifestation ne paye plus. Bien. Et donc, tu t'évoques la brutalisation du maintien de l'ordre, c'est ce que vous décrivez dans votre ouvrage avec Olivier Filiol. Est-ce que tu penses que c'est le fruit d'un ensauvagement du capitalisme ? Alors, en fait, effectivement, une approche rigoureusement marxiste des choses qui voit l'État comme le représentant du capital et les forces de l'ordre comme étant chargées avant tout de protéger les intérêts de la classe dirigeante, la classe dominante, la classe économiquement dominante, on pourrait se dire qu'au fond, la brutalisation du maintien de l'ordre traduit directement la brutalisation du capitalisme. Moi, ce que je défendrais comme idée, c'est que la brutalisation du maintien de l'ordre doit beaucoup, effectivement, à la néolibéralisation des rapports de production, des rapports de classe en France. Néolibéralisation, ça veut dire que la part du salariat est toujours plus réduite depuis 30 ou 40 ans. La part du salariat dans les grandes entreprises, dans l'industrie, c'est-à-dire dans les secteurs où la représentation syndicale est légale, elle est de droit, elle est d'obligation légale, elle réduit. On a moins de syndicats, on a moins de services d'ordre pour encadrer les manifestations. Or, vous pouvez en causer avec tous les policiers, tous les gendarmes que vous voudrez. Pour eux, il y a peu d'éléments qui font qu'un maintien de l'ordre a toutes les chances d'être réussi, mais être réussi, c'est-à-dire d'être calme. Mais l'un de ces éléments, c'est la présence d'un service d'ordre conséquent. Un service d'ordre qui encadre d'abord les foules protestataires. Le mouvement des Gilets jaunes, de ce point de vue-là, c'est la consécration d'un mouvement protestataire dans une société néolibérale. Pas d'organisation, pas de syndicats, pas de services d'ordre, pas de mots d'ordre, pas de déclaration en préfecture, pas d'itinéraire, pas d'heure de départ, pas d'heure de dispersion. Le cauchemar incarné pour les policiers, qui, eux, détestent être pris par surprise et veulent des manifestations ordonnées, parce que pour eux, c'est comme ça que la loi de 1935, prise contre les ligues après les épisodes du 6 février 1934, c'est grâce à l'encadrement de la manifestation que la manifestation reste un instrument démocratique. Et donc, cette répression désordonnée brutale du mouvement des Gilets jaunes, elle est le produit de la transformation néolibérale de nos sociétés. Mais aussi le fait que les gouvernements successifs se sont dit qu'au fond, ça y est, le néolibéralisme a gagné chez nous. On n'aura plus jamais le mouvement social dans la rue. Nicolas Sarkozy, en 2008, devant le congrès de son parti, l'UMP, il est déjà président. On se souvient qu'il déclare à la tribune complètement hilar, parce qu'il a trouvé un bon mot, et il déclare à la tribune, vous savez ce qui est bien en France aujourd'hui ? C'est que quand il y a une grève, on ne s'en rend même plus compte. Eh bien, ce genre de déclaration n'est pas passé inaperçue. Les gens ont compris qu'il fallait protester autrement. Les gouvernements ont limité, aussi pour des raisons budgétaires, les effectifs dans les EGM, chez les gendarmes mobiles et les CRS, aussi pour des raisons budgétaires, parce que ces policiers-là, ce qui fait qu'ils maîtrisent leur domaine, qu'ils maîtrisent leur sujet, c'est qu'ils s'entraînent, ils passent un temps considérable à l'entraînement. Ça coûte cher. Donc on préfère financer, équiper, des petites équipes de police urbaine pour aller faire de l'interpellation, pour aller faire de la judiciarisation, pour aller faire du rentre-dedans, du saute-dessus, comme on dit dans la police. Et d'une certaine manière, cette espèce de crise budgétaire lancinante de l'État français, qu'on ne retrouve pas en Allemagne. En Allemagne, les manifestations qui présentent un risque, on a toujours des énormes bataillons de police en tenue MO. Eh bien, cet effritement progressif des capacités budgétaires de l'État, qui est aussi le produit d'une transformation néolibérale, cette fois-ci de l'État, il a sa traduction immédiatement tangible avec le recours à ces petites équipes de police urbaine qui se substituent aux gros bataillons des gendarmes mobiles et des CRS. Merci Fabien Jovard. Mais je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...